Comment avoir une bonne image professionnelle ? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images professionnelles, experte en première impression et en prise de parole en public. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très connu, mais finalement peu maîtrisé. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des conseils concrets et faciles à appliquer. Que vous ayez un entretien d'embauche, un rendez-vous client, une présentation à faire, votre image professionnelle va avoir un véritable impact sur votre prise de parole et sur le fait d'être crédible ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne image professionnelle ? Est-ce que c'est simplement mettre une veste, porter un tailleur, être tiré à quatre épingles ? Eh bien non, pas du tout. Vous savez, ma vision du conseil en images, je ne suis pas du tout là pour vous parler des tendances de shopping et de la mode, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être stratégique et de se servir des vêtements comme un véritable outil. Une image professionnelle, elle va déjà passer par votre style vestimentaire qui va être adapté au secteur d'activité. Ça, c'est la première étape. Mais pensez que votre image professionnelle, c'est avant tout communiquer avec votre interlocuteur et projeter dans le futur vos interlocuteurs, que ce soit un recruteur, des prospects, des clients. Votre image professionnelle, c'est emmener vos interlocuteurs dans le futur et leur montrer que vous avez un futur commun extraordinaire. Si votre image professionnelle n'est pas maîtrisée, si vous avez l'air nonchalant, négligé, ça va envoyer des informations d'hommes. Alors, que ce soit vrai ou pas, ce n'est même pas la question, c'est que votre interlocuteur va s'imaginer que vous n'êtes pas très investi, pas très engagé dans votre travail. Et il peut très facilement avoir des doutes sur l'avenir. Si votre image professionnelle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas rassurante pour votre prospect, votre recruteur, eh bien, il va se demander si dans l'avenir, est-ce que vous allez être à la hauteur, est-ce que vous allez être sérieux, est-ce que vous allez vous investir ? Il va se poser cette question. L'idée ici, c'est qu'il ne se pose aucune question. C'est qu'il soit persuadé de votre professionnalisme, de votre sérieux, de votre investissement. Et ça, ça va passer par différents paramètres, tels qu'un style vestimentaire maîtrisé et puis soigné, mais aussi une posture, une gestuelle, une énergie et toute une attitude qui va tendre vers un futur positif. Imaginez le recruteur qui est en face de vous, il doit choisir la personne qui va travailler avec lui au quotidien, qui va intégrer une équipe. Si cette personne est mal choisie, ça peut avoir un impact sur la productivité, ça peut avoir un impact sur l'énergie du groupe, sur la cohésion d'équipe. C'est finalement une vraie prise de risque d'engager quelqu'un. Donc si on vous rencontre et qu'on n'est pas sûr à 100% de ce que ça peut donner dans le futur avec vous, ça va être de l'hésitation, des doutes, on n'est pas sûr à 100%. En revanche, si lorsque vous venez à l'entretien d'embauche, on sent que vous êtes là, vous êtes présent, vous avez une véritable présence à 100%, vous êtes concentré, vous êtes investi, vous nous projetez dans un futur qui va être productif, intéressant, enrichissant, là oui, là on est motivé, là on a envie de vous engager parce que oui, on sent que vous êtes dedans. C'est la même façon face à un prospect, face à un client. Si le premier rendez-vous est déjà un peu pesant, laborieux, flou, on n'est pas vraiment sûr, on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir dans le futur, on n'est pas rassuré. En revanche, si vous êtes véritablement là, que votre image professionnelle, elle est maîtrisée, elle est présente et que vous êtes investi dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, votre client, votre prospect sera rassuré pour la suite des événements. On sent que vous êtes sérieux, donc en cas de pépin, on se dit que vous serez là, vous serez professionnel, vous serez présent. On sent, on se doute, on se dit que vous allez vous investir et faire votre maximum dans votre contrat parce que là, au moment présent, on vous sent présent avec nous. Donc vous voyez, une image professionnelle, ce n'est pas simplement se dire, tiens, je vais aller m'acheter une chemise, j'ai un rendez-vous, je vais mettre une veste et puis voilà, je me concentre sur ce que je vais dire. Non, encore une fois, être un excellent communicant, être un professionnel, c'est observer l'autre, c'est être curieux, se demander ce qu'on peut faire pour que l'autre se sente au maximum confortable, rassuré et créer, encore une fois, cette connexion émotionnelle. Vous voyez qu'on a énormément de choses, énormément de sujets à traiter ensemble, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube et pensez bien à cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Encore une fois, sachez que je suis là pour vous, pour vous aider, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, soit vous m'envoyez un petit mail, soit vous cliquez très facilement sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, on rentrera en contact et je ferai mon maximum pour vous aider à atteindre vos objectifs rapidement et le plus facilement possible. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501